Et ça, c'est un point extrêmement positif. Après, vous le savez, je ne partage pas la présentation et la vision de Benoît Hamon. Il a des utopies, il fait des projections à long et moyen terme. On sait qu'après, on est confronté à ce qu'on appelle le réel. Et dans ce réel, Manuel Valls, qui est Premier ministre, le sait, on est confronté aussi à cette réalité qu'il faut faire évoluer, qu'il faut changer, mais ça prend du temps. L'utopie qualifie ici un projet politique irréalisable dès qu'on le confronte, comme le monsieur l'a dit, au réel. L'extrait que je vous ai mis, c'est Stéphane Le Foll qui parle de Benoît Hamon, mais peu importe à vrai dire. On retrouve fréquemment cette attaque dans la bouche du personnel politique pour disqualifier d'office des idées politiques progressistes et ou ambitieuses en leur assignant l'étiquette « déconnecté du réel ». Peut-être l'avez-vous vous-même entendu dans votre entourage. Ce qui est étrange, c'est que si l'on essaie d'écrire une définition du mot utopie, on l'associerait probablement avec des adjectifs mélioratifs, comme le mot idéal et le mot imaginaire plutôt qu'est réel, mais ça on en parlera plus tard. Alors pourquoi n'utilise-t-on ce mot que de façon péjorative, alors qu'il est d'apparence plutôt sympathique quand on regarde la définition initiale ? N'est-on pas en face d'une évolution linguistique qui prend la forme d'un détournement de signification ? Alors j'entends déjà des personnes me rétorquer que c'est pas grave, que ce n'est qu'une expression et qu'il n'y a pas là de quoi laver la vaisselle à la chevrotine. Et bien justement si, c'est super important, parce qu'on est là face à une expression qui, en plus d'être un lieu comme un grossier, associe l'utopie à quelque chose de négatif, une sorte de rêveré pour les nier. Mais l'utopie, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas sur une antique tablette grecque que l'on trouve pour la première fois le mot utopie, mais sous la plume d'un certain Thomas More, un londonien en mission diplomatique aux Pays-Bas qui écrit au tout début du XVIe siècle un ouvrage qui s'intitule Utopia et qui a pour sous-titre le traité de la meilleure forme de gouvernement. Ce livre nous raconte l'histoire de Raphaël Hitlodé, un explorateur portugais qui, lors d'un voyage en Amérique, fit la découverte d'une île, l'île d'Utopie. Les habitants de cette île, les utopiens donc, ont formé une société qui, selon notre explorateur, est en tout point ou presque idéale. Le récit de Raphaël nous est raconté dans le livre par l'intermédiaire de Thomas More, l'auteur d'Utopia lui-même, qui ne fait que retranscrire la conversation qu'il eut avec l'explorateur lors de leur rencontre dans le cadre d'un voyage à Anvers. Le livre se découvre en deux parties. La première, on en parlera plus tard. La seconde partie du livre, c'est la description des coutumes, des lois et des institutions qui ont cours dans l'île d'Utopie. Ah, et ça fonctionne comment l'île d'Utopie ? Raphaël nous décrit d'abord une île qui ne l'a pas toujours été. L'île fut dans un premier temps rattachée au continent voisin par un isme, une bande de terre. Mais les utopiens, pour se défendre des invasions et pour se mettre à l'écart, ont creusé l'isme tel qu'il fut transformé en détroit. Sur cette île se trouvent 54 villes identiques. Les habitants, leurs langues, leurs cultures sont homogènes. Les lois sont les mêmes partout. Et ces villes sont aménagées quasiment de la même manière. Ces 54 villes forment l'état utopien. Et à sa tête se trouve un prince. Le prince siège à la capitale de l'île, la ville d'Amoroth. Il est élu par les protophyllarques et les philarques parmi trois autres candidats, préalablement choisis par le peuple. Les protophyllarques et les philarques, ce sont des sortes de sénateurs et de députés si vous voulez. C'est-à-dire une chambre haute et une chambre basse comme on peut le trouver en France, en Angleterre et ailleurs aujourd'hui. L'île d'Utopie est donc une république, puisque le chef est désigné par le peuple et ses représentants. En Utopie, les biens sont communs, et la propriété privée n'existe pas. C'est l'État qui distribue aux utopiens ce dont ils ont besoin. Chaque homme et chaque femme doit s'acquitter de deux ans de service agricole, à l'image du service militaire que l'on connaît mieux chez nous. Ce service rempli, les utopiens peuvent rester travailler la terre s'ils le souhaitent, mais ils préfèrent en général préserver leur santé des tâches pénibles, pour plutôt s'adonner à l'art et aux études, et notamment celles de philosophie. Si les utopiens font la guerre, c'est surtout pour se défendre. On pourrait dire qu'ils ont des ambitions pacifistes, puisqu'ils rejettent la guerre qu'ils trouvent déshonorante. Ils ont tant horreur du sang, qu'ils laissent le métier de boucher aux esclaves, de peur que le meurtre n'affaiblisse leur humanité. Une autre chose qu'ils méprisent avec force, ce sont les métaux précieux, l'or et l'argent. De l'or, ils en font des pots de chambre, et ils en recouvrent même les esclaves pour mieux les identifier. Les utopiens, eux, sont habillés sobrement. Pas de superflu, ni de bling-bling. Partout, la sobriété est de mise. Les utopiens ne produisent que ce dont ils ont besoin, et les quelques surplus sont exportés aux pays voisins. Pour ce qui est des esclaves, ce sont essentiellement des prisonniers de guerre et des criminels, tandis que les enfants des esclaves naissent libres et citoyens d'utopie. Bon, je suis allé très rapidement pour ne pas vous ennuyer d'une description trop longue, mais j'imagine que vous avez maintenant une image plus claire de cet état idéal. Si le mot utopie, qui veut littéralement dire « le non-lieu » naît de l'invention de Thomas More, l'utopia n'est pas franchement la première utopie. Le livre Utopia est ouvertement inspiré et fait de nombreuses références à la République de Platon, écrite près de 1800 ans plus tôt. La République prenait déjà la forme d'un dialogue et décrivait le fonctionnement d'une cité idéalement régie. C'est que Thomas More est un humaniste de la Renaissance. Comme d'autres de son temps, c'est un homme érudit qui a étudié les auteurs classiques, le latin et le grec. D'ailleurs, entre humanistes, on s'envoie des lettres et on fait des blagues. Thomas More est très copain avec Erasme, un autre humaniste fameux dont on reparlera sûrement. Et l'utopie est en fait une réponse à « L'éloge de la folie », célèbre œuvre qu'Erasme dédie à son bro, Thomas More. En quelques mots, l'éloge de la folie, c'est une œuvre satirique. Erasme y fait parler la folie incarnée, ce qui lui permet de critiquer avec humour la société dans laquelle il vit, tout en déjouant les pièges de la censure chrétienne, qui aurait très probablement interdit ce livre si ce n'était pas la folie elle-même qui s'exprimait. Thomas More, lui, pour déjouer la censure, il fait parler un personnage fictif, en la personne de Raphaël. Mais il l'intègre dans un environnement non fictif en le faisant converser avec lui-même, Thomas More, mais aussi avec Pierre Gilles, son éditeur, ou encore avec le cardinal John Morton, qui, eux, ont vraiment existé. Mais alors, pourquoi craindre la censure si l'utopie n'est qu'une fantaisie ? Quand on utilise le mot « utopie » de façon péjorative comme Stéphane le Foll, c'est pour qualifier quelque chose de déconnecté de la réalité. En fait, c'est exactement l'inverse. L'utopie est une étude poussée de la réalité. L'utopie de mort est tellement réelle que les éléments fictifs qui sont utilisés ne sont qu'un moyen d'éviter la censure chrétienne, particulièrement véhémente à l'époque. Mais ça, vous le comprendrez mieux quand je vous aurais parlé de la première moitié d'utopia. Dans la première partie du livre, que j'ai éludée au début de cette vidéo, le personnage de Raphaël converse avec le cardinal John Morton. C'est l'occasion pour Raphaël, et pour Thomas More à travers lui, de critiquer avec force et détail les injustices de son temps. Une des plus éminentes décrites dans cette partie est le phénomène des enclosures en Angleterre. Alors les enclosures, c'est tout simple. Ce sont des nobles qui s'approprient des terres qui sont sur leur territoire, mais qui appartenaient et étaient utilisées par tous les gens du coin. De toutes ces terres, ils en font de grands pâturages pour l'élevage intensif de moutons et la production de laine se destinant à l'export. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais cette pratique a conduit à une énorme augmentation de la misère, puisque ces terres servaient à la culture de subsistance qui permettaient aux plus démunis de survivre sans trop mourir de faim. En plus, il ne faut que peu de main d'oeuvre pour s'occuper d'un élevage, contrairement à la culture de la terre qui demande beaucoup de bras. Des villages entiers auraient été réduits à prendre la route. Et ces miséreux qui se retrouvent sur les routes sont parfois contraints de voler pour survivre. Mais quand on connaît la justice de l'époque, c'est vraiment pas une mince affaire. Par ailleurs, l'élevage intensif d'auvins amène lui aussi son lot de problèmes, notamment en ce qui concerne les maladies développées par les bêtes au sein de ces immenses pâturages. Le manque de diversité et la surpopulation animale conduisent à de grandes épidémies, aussi mortelles que ravageuses, qui font chuter brutalement la production tout en provoquant dans le même temps d'importantes crises économiques. Le nombre des entreprises agricoles industrialisées augmente. Ils sont de moins en moins d'agriculteurs et cultivent des surfaces de plus en plus grandes. La mécanisation du travail réduit les coûts de production. Notre modèle agricole n'est plus déterminé par les paysans, mais par des spéculateurs et les acteurs de l'agro-industrie. Un modèle d'élevage qui existe depuis longtemps dans la production des oeufs. Philippe Nallet élève des poules pondeuses. 125 000 rien que dans ce bâtiment sur plusieurs étages. Le chiffre qui a été récemment révélé glace le sang en France on dénombre un suicide d'agriculteurs tous les deux jours. Alors ce reflet d'histoire ? Mais revenons à nos moutons. L'utopie contient une foule d'autres exemples de ce genre. La noblesse, la propriété, la justice, la monarchie, tout y passe. La société britannique et occidentale en général se trouve rudement critiquée et certains des thèmes abordés ne sont pas sans rappeler l'actualité comme vous l'aurez compris. Utopia est un livre engagé, écrit par un homme engagé. Thomas More est un diplomate, un proche d'Henri VIII, le roi d'Angleterre et la défense de ses idées le mène à l'échafaud en 1535. Le problème, c'est que le sens qu'a aujourd'hui le mot utopie tente à nous faire confondre l'actuel et le réel. Pour faire simple, est virtuel ce qui existe mais qui n'est pas présent physiquement, comme une idée par exemple. Une idée est réelle. Le virtuel s'oppose à l'actuel, c'est ce qui est physiquement là, par exemple un caillou. Le virtuel et l'actuel sont les deux composantes du réel. Et Utopia joue déjà avec cette confusion. Thomas More nous expose une cité imaginaire, virtuelle, mais c'est une référence au réel de tous les instants. Elle est en fait inhérente au réel, elle fait partie du réel. Et ça, c'est une leçon que l'on trouve déjà chez l'ami Platon, avec sa théorie des formes. Le virtuel, les idées, font partie du réel, bien qu'il soit immatériel. Alors voilà, ça fait 2300 ans que la question est réglée et il y a toujours des gens pour dire que la politique n'est qu'une affaire de gestion matérielle du présent, sans projection idéale vers l'avenir, sans pensée véritable. Bon alors voilà, ça suffit. Bon par contre là, c'est le moment où je m'excuse car je vous ai trompé. Les éléments que j'ai sélectionnés pour vous décrire le fonctionnement d'Utopia étaient biaisés en fait. C'est un système parfaitement ordonné. C'est aussi un système politique patriarcal dans lequel les femmes ont une place bien rangée en dessous et à l'écart des hommes. C'est également une société basée sur la séniorité où les plus âgés commandent. Alors ok, c'est une république, mais c'est pas vraiment une démocratie puisque le peuple est unanime. Il n'y a qu'un seul parti si vous voulez, celui du peuple. A vrai dire, vivre en utopie, ce n'est pas que faire une croix sur la propriété privée. C'est aussi abandonner sa vie privée. Les repas se passent obligatoirement en communauté à telle heure, les gens se marient à un âge précis, la surveillance des pères est élevée, l'adultère est punie d'esclavage ou de mort. Et d'ailleurs, la loi punit tous ceux qui ne respectent pas les règles, qui sont imposés à tous, et le contrôle politique est total, ce qui n'est pas sans rappeler 1984 de George Orwell. L'ambivalence entre l'utopie et la dystopie est forte et l'utopia de Thomas More a des aspects totalitaires, notamment lorsque l'on considère les utopiens comme dénués de toute individualité. En fait, l'utopie et la dystopie sont avant tout des métaphores dont le but est d'amener le lecteur à une réflexion subjective sur son monde, là d'où elles sont issues par ailleurs. Dans le langage politique, c'est un peu différent. On peut dire que toute idée, toute la production de pensée qui est faite avant une application matérielle est une forme d'utopie, c'est-à-dire à la fois un potentiel et une vision subjective. Quand quelqu'un comme Fillon dit qu'il veut supprimer 500 000 fonctionnaires, c'est une forme d'utopie. Quand Pierre Gattaz dit que le CICE va créer 2 millions d'emplois, c'est une forme d'utopie également. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous vous souvenez de lui ? En reprochant au projet de son adversaire son caractère utopique, il ne fait que souligner le fait que les idées ne sont pas matérielles. C'est une affirmation évidente et péremptoire qui tend à nous faire penser que les idées de Hamon sont déconnectées de la réalité, donc mauvaises. Cependant, j'espère que vous avez compris ici que les idées déjà sont réelles par essence et que tout projet politique contient une part de virtuel. L'utopie ne pose pas la question de la réalité mais de la possibilité, du pouvoir. Le pouvoir des communautés politiques à l'échelle d'un état par exemple, d'un parti ou même d'un groupe de zadistes. Peut-être en reparlerons-nous plus tard. Et bien voilà, cet épisode est fini. Mais avant que vous partiez, juste une chose. Le livre Utopia de Thomas More, il a 500 ans, donc autant vous dire qu'il est tombé dans le domaine public il y a un paquet de temps déjà. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de le télécharger. C'est de la sagesse gratuite et il faut en profiter. Je vous mettrai un lien quelque part. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît, qu'il est plus digeste. Bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, partagez sur les réseaux sociaux à fond, ça nous aide beaucoup. Ou rendez-vous sur la page Tipeee. Allez, salut ! Mais alors, d'où ça peut venir cette façon d'utiliser péjorativement le mot utopie ? Vos idées, mon cher, ce n'est que de l'utopie. Bah oui, comme toi, t'sais. Ah non, vous, c'est de la science. tire, c'est de la science. Sous-titrage Société Radio-Canada « Hannes Game » Sous-titrage FR ?